Francky Gogo, première, dernière. Bonjour, je m'appelle Francky Gogo, je fais de la musique. Ça peut se faire assis, debout, la nuit, le jour, ça peut se faire entouré d'amis, ça peut se faire dans des pays, ça peut se faire partout et c'est assembler des notes avec d'autres et des mots. Le EP s'appelle « fast and too much », qui veut dire « vite et trop ». Il y a quatre morceaux dessus, c'est à la fois brutal et très doux, très très joyeux et très très triste. Est-ce que je sais qu'un morceau est fini ? Je ne sais pas s'il est fini, par contre je décide qu'il est fini, c'est plus le fruit d'une décision. Pour qu'un morceau soit fini, selon moi en tout cas, parce qu'on est tous différents, il faut qu'il y ait au moins un moment dedans, dans ce morceau, qui m'émeuve aux larmes. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire, mais je pense que j'avais une pudeur trop fermement vissée, qui m'empêchait de le faire, jusqu'au jour où un ami m'a offert une guitare nylon, que j'ai toujours, et il m'a montré quatre accords avec lesquels j'ai écrit mon premier album. «A pillow for this sweet moment, two of them were the youngest, they didn't move, try and not to, be a soon but too late, I guess » Pourquoi est-ce que je fais de la musique ? Je pense que c'est pour rallonger les moments de joie, de grâce et les moments d'excitation pour les étirer au maximum et aussi pour raccourcir la peine, la peur. Parmi les artistes qui m'accompagnent, en tout cas on va dire, je parle plus d'un genre de compagnonnage, je pense que quelqu'un comme Moondog, la photographe Claude Cain, qui ont tous, je dirais, en commun le fait d'être en marge, d'une certaine façon. C'est vraiment des gens de la marge et je sais que je suis attirée par ça. Pas pour un effet de style ou de je sais pas trop quoi, mais je pense que je me sens plus proche de tout ça. Pour moi, un avenir idéal, ce serait un avenir révolutionnaire qui réussirait à taire enfin et à jamais ces velléités de colonisation des corps aussi bien que des esprits. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, je ne suis jamais sentie correspondre au corps que j'ai eu à la naissance, à savoir un corps de petite fille. Il a été évident pour moi que je ne pouvais pas correspondre à cette injonction qui m'était faite à cause de ce corps-là. Mais il se trouve que ça ne m'intéresserait pas non plus de répondre à l'injonction qui me serait faite si j'avais le corps d'un homme. Donc, et comme le dit cette fameuse de Claude Carin, comme le disait Claude Carin, le neutre est le seul genre qui convient à chaque fois. Et moi, je me reconnais vraiment là-dedans. Et si un jour, dans notre pays, comme c'est arrivé dans d'autres pays, pouvait exister sur la carte d'identité un genre neutre, je me sentirais très à l'aise là-dedans. Qu'on le veuille ou non, on habite un corps, c'est notre véhicule pour la vie. Et en fait, le simple fait que poils au visage ou vagin éventuel, je dis éventuel parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas de poils au visage et des femmes qui n'ont pas de vagin, que ces éventualités-là puissent créer autant d'inégalités, moi, ça me met très mal à l'aise. Et c'est à ce titre-là que je me sens non-binaire et que je n'ai pas envie d'appartenir à ce que Paul Preciado appelle très justement le régime de la différence sexuelle. Et c'est à ce titre-là qu'il y a des hommes qui n'ont pas de poils au visage. Et c'est à ce titre-là qu'il y a des hommes qui n'ont pas de poils au visage. Et c'est à ce titre-là qu'il y a des hommes qui n'ont pas de poils au visage.